mais je n'ai pas regardé à l'intérieur j'ai juste regardé cette petite carte donc j'ai pas du tout vu le matériel ou quoi alors à chaque fois on a du coup une espèce de print et d'ordinaire ça donne quand même une idée du thème des outils qu'on va voir à l'intérieur et là je dois vous avouer que j'ai rien qui me vient en tête à part j'ai peur parce que c'est la box de décembre que décembre c'est noël et que j'ai envie d'avoir une box qui tue et là je dois vous avouer que j'ai un peu peur en terme de thème je pense peut-être à du doux de l'art mais je sais pas trop et par rapport à la technique j'ai aucune idée peut-être des crayons de couleur ou des crayons aquarellables puisque sur ce genre de personnage je sais pas on a des petites nuances bizarres donc je sais pas du tout et si c'est ça je dois vous avouer que je pense que je serais déçue mais voilà aussi l'artiste c'est Anne Pellegrino je vous mets ses liens en barre d'infos si vous voulez trouver le reste de son travail mais assez parlé on va ouvrir ce qu'il y a dedans puisque j'ai grave envie de voir et fait exceptionnel le papier est en un seul morceau d'habitude c'est déchiré c'est éclaté dans la box à cause du transport vu que ça vient d'Angleterre mais là putain la présentation c'est magnifique quoi alors là je vois des petits trucs je crois que c'est des feutres mais on va bien voir alors on a toujours du papier donc voilà là il est assez épais on a trois feuilles le papier m'a l'air bien je viens de taper dans le micro je m'en excuse hop alors on déchire ça comme une grosse connasse ça on le dégage parce que j'ai pas envie de voir le sticker c'est le même que d'habitude des fois ils en font des un peu stylisés et je trouve ça grave cool bah justement hop justement celui-ci c'était celui du mois dernier et on avait eu bah ce carnet qui était pas mal et le thème c'était les parties du corps du coup voilà je vous montre vite fait ce que j'avais fait le mois dernier tac voilà des mains des yeux bref on s'en bat les couilles retour à la box du mois de décembre le bonbon qui est glacier fruit glacier fruit glacier je sais pas je sais pas ce que c'est on va voir peut-être que je vais mourir à cause de ça alors là je viens de voir quelque chose j'ai juste vu ça vous voyez dans la box et là je connais c'est les putains de feutres friction ah ah sans bouchon putain merde j'espère qu'il va fonctionner quand même parce que ce serait grave con qu'il fonctionne pas juste pour ça ah il y a mon chat je sais pas si vous le voyez guigui guizmo mignonne petite bête bref donc je pense que vous connaissez c'est les crayons qui on écrit et on gomme après bref oh non c'est une grosse blague oh non putain je suis déçue ah là j'ai la haine en fait ce sont d'autres crayons friction voilà je ne sais pas quoi dire je passons à la suite il y a rien à dire passons à la suite je crois que c'est des marqueurs friction vu que vu ça enfin ça doit être des fluos friction mais les gars pourquoi vous faites ça putain oh merde oh c'est la pire box c'est l'une des pires box c'est celle de Noël je suis grave dégoûtée donc là on a un marqueur à peinture argentée super j'espère que celui-ci est bien argenté normalement il n'y a pas de problème j'adore ce son c'était le moment ASMR qui a duré 4 secondes même pas ensuite on a un sharpie alors les sharpies ça va dépendre de la pointe oh la pointe a l'air grave grave cool c'est vraiment une pointe millimétrée et ce qui est bien les sharpies au moins c'est que c'est vraiment c'est du permanent en gros qu'importe la technique normalement ça ne bouge pas que ce soit du feutre à alcool de l'aquarelle ou quoi que ce soit normalement ça bouge pas donc ça à la limite ça va est-ce qu'il sent fort ah oui il sent le feutre permanent ouais 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 parfait pour shooter et on a un gros sharpie qui je suppose va être noir voilà oui et c'est une grosse pointe comme on a l'habitude de les voir donc ouais pourquoi pas genre ça en fait ça me laisse de marbre clairement c'est ça et on avait ça au fond des signes tous les jours waouh super comme ils le disent ils ont voulu pour la fin d'année nous mettre un petit extra pour nous inspirer et en fait les gars j'aurais préféré à la place d'avoir ça avoir du meilleur matériel putain de merde ça ça reste en travers de ma gorge comme une putain de gorge profonde euh ouais 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 donc là j'ai pas encore regardé le thème mais je suis déjà dégoûtée et le thème ce sont des pétales pastels euh ouais bah ouais ok bah écoutez les bitches on va quand même le faire parce que c'est le but euh de sortir de nos zones de confort je pense que ça va être parfait pour cette première vidéo de l'année euh que de faire une vidéo où je sors de ma zone de confort et où je rage ça décrit parfaitement ma mentalité ces derniers temps donc euh bah écoutez let's go parce que visiblement euh la terre entière est contre moi donc voilà allons-y bon en fait je rage mais j'ai même pas essayé ce qu'on a reçu j'allais me lancer dans le dessin sans avoir euh rien essayé donc on va essayer je vais prendre une feuille faire des gribouillis faire genre que je m'attendais pas à ce que ça donne ce résultat alors que je m'y attends puisque je connais cette merde du coup on va commencer par le seul truc que je ne connais pas bien évidemment le bonbon et est-ce que euh je suis en train de repousser le moment fatidique où j'ai devoir essayer ce qu'on a reçu ouais complètement donc oh non ça me donne tellement pas envie putain de merde ah oh non fraise je déteste les bonbons à la fraise je suis dégoûtée je déteste ma vie pardon je devrais retourner voir mon psy je pense bon alors déjà on va essayer d'ouvrir cette merde parce que comme vous pouvez le voir tout est entouré il n'y a pas un seul endroit donc on va faire la technique de l'homme sauvage c'est à dire qu'on va utiliser nos dents pour tout arracher ah ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir alors ah donc je pense gizmo je pense que c'est comme les poscas guigui tu fous quoi stop alors je pense que c'est comme les poscas la pointe c'est blanche donc à mon avis il faut voilà quoi pomper et hé tu fous quoi là stop ah putain de bordel de cul de merde ah bon bah voilà bonne première nouvelle et je pense que c'est peut-être la première et seule nouvelle qui sera bonne dans cette vidéo le marqueur argenté est grave cool alors je sais pas si ouais si vous voyez c'est quand même très voilà ça reflète bien c'est vraiment métallique après les argentés c'est pas les plus durs à faire c'est toujours les plus réussis on va dire c'est plus tout ce qui est doré bleu vert rouge tout ça après c'est beaucoup plus compliqué argenté c'est vraiment le truc de base donc heureusement que ça fonctionne j'ai envie de vous dire bon le crayon fiction friction pardon si vous connaissez pas c'est un crayon voilà c'est super chouper comme on dit par chez moi en ce moment et ce qu'on fait c'est que on gomme voilà en fait ça produit de la chaleur ce qui fait que le crayon s'efface ceci est la raison pour laquelle beaucoup de professeurs vous déconseillent d'utiliser ce type de crayon lors des examens notamment l'examen du bac puisque si jamais le professeur pose sa tasse de café sur le tas de copies et que vous avez utilisé ce style de crayon et bien votre copie s'efface et par conséquent votre note sera mauvaise bon j'arrête de raconter de la merde un charpie oh mon dieu un marqueur noir je ne m'y attendais pas bon je suppose qu'il traverse oh pas tant que ça par contre en vrai je me fous de la gueule le papier a l'air vraiment cool je sais pas ce que c'est de toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos donc si vous vous voulez retrouver ce tas de merde allez-y voilà non en vrai je rage mais les produits sont pas mauvais c'est juste que je suis dégoûtée voilà on peut se le dire entre vous et moi entre personnes aimant l'art je suis dégoûtée alors pourquoi ? parce qu'en fait pour moi là c'est du matériel scolaire et je sais pas genre le fait est que on a déjà reçu je vais vous montrer peut-être que ça va vous expliquer pourquoi est-ce que je suis aussi voilà nerveuse c'est que le mois dernier on a reçu ceci je crois je crois que c'était tout ça plus des stylobiques donc en fait c'était genre vraiment des trucs de base c'était rien de spécialement artistique et comme là c'était le mois de décembre je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus poussé on va dire beaucoup plus dans l'art des voilà comme je vous l'ai dit l'année dernière on a eu des peintures métalliques ce que je vous l'ai dit je m'en souviens plus mais l'année dernière on a eu des peintures métalliques dorées et c'était génial c'est vraiment une palette que j'adore mais du coup je m'attendais vraiment à ce type de choses là et pas du tout en fait genre là c'est retourne à l'école je pense que c'est un message de l'univers pour me dire de reprendre les cours je sais pas mais voilà quoi j'ai des poils de chat qui se promènent absolument partout c'est dégueulasse alors alors par contre highlighter je ne suis pas d'accord c'est pas du tout fluo c'est pas alors je sais pas si c'est parce qu'il est sec ou si c'est à cause de la texture de c'est extrêmement bizarre je sais pas si à la caméra vous le verrez mais genre c'est pas uni du tout c'est à dire que même si je fais un seul trait on voit des espèces de triures de rayures c'est dégueu je pense que là je ne vais pas du tout kiffer en vrai genre je rigolais et tout mais je sais pas c'est très bizarre la texture que ça est-ce que c'est que celui-ci qui est peut-être un peu sec j'en sais rien voilà est-ce que vous voyez genre je sais pas si c'est les mines qui non mais là on le voit de ouf je pense que vous allez le voir sur le violet on voit une espèce de rayure là au milieu ça fait pareil sur le jaune mais qu'est-ce qu'il se passe putain oh non ouais bah c'est très bizarre en fait quand on passe dessus on a l'impression que ça repousse la couleur de l'autre côté je vais essayer de vous montrer en faisant un putain de zoom de bâtard mais en fait vous allez voir quand je colorie voilà comme ça par exemple et que là je vais faire ça on a l'impression que la couleur est poussée je sais pas comment expliquer ça c'est vraiment hyper chelou donc là pour le coup je vais pas vous mentir ça va être juste dégueulasse le résultat je pense et je suis carrément dégoûtée alors le fait que ça fasse des traces qu'on voit les démarcations c'est normal c'est pas des feutres alcool donc ça je vais pas du tout critiquer là dessus mais par contre ouais je sais pas ah ça s'efface pas on mentit en fait c'est que ah si ok on peut effacer beaucoup plus bon ok au moins ça fonctionne on va pas se mentir c'est plutôt bien mais je sais pas en fait je pense c'est l'encre qui du coup comme c'est du friction qui est un peu chelou et là je dois vous avouer que je sais pas du tout ce que je vais dessiner vu que c'est quoi c'est des pétales pastels le thème bah putain de merde ouais j'ai aucune idée donc voilà bon bilan ça ça va être très dur à utiliser à mon humble avis le reste ça va en soi mais là c'est feutre ouais je pense que ça va être grave chiant bon bon bon